... dans les déclarations des juges, dans les propos tenus par les équipages, ce qui attaquait explicitement la foi elle-même, l'Ancien Régime, la royauté, etc. Et enfin, le dernier point qui était le plus difficile à établir, c'était que sur cette masse de morts de 547, ils acceptaient bien d'être mis à mort pour la foi. Et c'était délicat parce que nous savions explicitement qu'il y en avait certains qui étaient en réalité des jureurs, qui avaient juré, qui prêtaient serment, et qui étaient là, entre guillemets, par erreur, et qui n'avaient qu'une idée, c'était de se tirer. Et qui expliquaient aux équipages en long, en large et en travers qu'ils étaient du côté de la Révolution et qu'eux n'avaient rien à faire là, etc. Ça ne marchait pas, parce que la terreur allait trop loin, et de ce fait, ces gens-là ne pouvaient pas être considérés comme martyrs. Ils ne suffisent pas d'être mis à mort réellement, pour la foi, mais par erreur, sans le vouloir. Ça ne marche pas, il faut vraiment l'acquiescement. Et c'est là qu'il y a été le goulot d'étranglement le plus sévère, parce qu'on a retenu que ceux pour lesquels on a des témoignages de survivants, des témoignages de tiers, disons, qui sont explicites de leur foi, de leur dévouement, de leur attitude de prière, vraiment d'une attitude qui montre qu'ils acceptaient véritablement cette mort pour la foi. Et ça a été le goulot d'étranglement qui fait qu'on a amené le chiffre à 64, incontestable, je crois, et effectivement, il y a eu des déçus, alors pas parmi les morts, parce que je pense qu'ils sont au-dessus de ça, je dirais. Mais parmi les familles, parce que vous avez des familles, c'était arrière-arrière-arrière-grand-on-cles, et ce qu'on pensait qu'ils seraient béatifiés, quand c'était des familles plutôt nobles et plutôt bien placées, il y en a qui ont eu des ans, c'est un certain nombre d'aigreurs, et qui les ont manifestés plus ou moins habilement. Mais on s'en est tenu là, parce qu'on voulait vraiment des cas où les trois conditions étaient réalisées. Mise à mort effective, pour la foi, et l'ayant, on est sûr qu'il est accepté. Ici, le carmel, c'est le monde du monastère qui crée des carmelites. Nous en avions un à La Rochelle, malheureusement il est fermé depuis quelques années. Donc, voir rencontrer le carmelite ou un carme est plus difficile en Charente-Maritime que dans certains départements. Alors, lui est membre de l'ordre des carmes, libanais d'origine, et comme l'indique un peu son CV, il a, comme vous le pouvez le dire, fait un certain nombre d'études, notamment dans le domaine social, de l'anthropologie sociale et culturelle. Donc, il a un certain nombre de diplômes qui l'ont amené à enseigner, notamment à Beyrouth, et puis à l'université du Saint-Esprit de Kassli, je ne sais pas trop dans quel pays. Je pense que c'est au Liman également. Et il enseigne aussi à Rome, puisqu'il a un doctorat de Sorbonne et des diplômes de différentes universités. Alors, Jean Sleiman se trouve avoir été nommé archevêque de Bagdad des Latins. Bon, pourquoi des Latins ? Parce qu'en Irak, comme d'ailleurs au Proche-Orléans, vous avez un certain nombre de communautés, disons catholiques, qui suivent des rites selon, qui sont liés d'ailleurs à l'histoire. Et tout le monde n'est pas dans le rite latin du Proche-Orléans. Chez nous, en France, majoritairement, c'est le rite latin qui domine. Mais il peut y avoir d'autres rites. On ne va pas les énumérer maintenant. C'est un peu compliqué. Donc, il y a plusieurs communautés catholiques et chacune de ces communautés a un évêque, ou un archevêque dans l'Océan. Les latins de Bagdad sont très peu nombreux. D'ailleurs, je crois que ce sera un des objets des deux conférences que va tenir Mgr Sleiman. C'est de montrer effectivement que dans la situation actuelle, plus va, moins il y a de chrétiens.